C'est la dernière vidéo de cette série d'introductions à l'approche intégrale de Ken Wilber. Dans cette dernière, on va essayer de tout rassembler dans une vision cohérente, de voir comment vous pouvez appliquer tout ça dans votre vie quotidienne, et également comment aller plus loin si vous voulez approfondir votre pratique de l'approche intégrale. On a d'abord vu que l'univers tendait à se développer vers un niveau toujours supérieur de complexité. Cette force, qu'on pourrait donc appeler une pulsion évolutionnaire, vient systématiquement ajouter un truc en plus à un niveau préexistant. Pour vous donner un exemple, reprenons l'exemple de notre hiérarchie atomes, molécules, cellules, tissus, organes, organismes. A chaque fois, on s'aperçoit que le niveau suivant inclut le niveau précédent, mais le transcende également, car il ajoute un truc en plus. Par exemple, les molécules, ce sont plusieurs atomes mis ensemble avec un truc en plus, une sorte de pulsion évolutionnaire. Et le fait qu'il y ait un truc en plus entre chaque niveau, et le fait qu'il y ait un truc en plus entre le niveau précédent et le niveau suivant, vient créer une hiérarchie. Le mot le plus juste, ce serait d'ailleurs de dire que ça crée des olarchies. Olarchie qui vient du mot olon. Un olon, c'est quoi ? C'est donc un tout parti. C'est à la fois un tout et une partie. Par exemple, nous, en tant qu'humains, on est à la fois un tout, puisqu'on inclut des cellules, des organes, des tissus, et on fait également partie d'un tout, par exemple, de la biosphère ou de la communauté humaine sur Terre. Pour récapituler ce qu'on vient de dire, on a dit qu'il y avait une pulsion évolutionnaire qui venait toujours chercher à créer un nouveau niveau de complexité. Cela créait donc des olarchies. Et ces olarchies se retrouvent dans quasiment tous les domaines de notre vie, que ce soit le domaine matériel, avec la hiérarchie qu'on vient de voir, atomes, molécules, etc. Ou bien dans des vingtaines d'autres lignes de développement dont nous avons parlé, par exemple la ligne vision du monde, la ligne cognition, la ligne gestion émotionnelle, empathie, etc. Et chaque maillon de ces olarchies sont donc appelés des olons, et on va s'y intéresser plus en particulier. On peut analyser chaque olon selon quatre cadrans. Les quatre cadrans se divisent selon une matrice qui a deux axes. Le premier, c'est individuel collectif, et le second, c'est vue de l'intérieur, vue de l'extérieur. Je vais les parcourir rapidement pour vous rappeler un petit peu de quoi il s'agit. On a d'abord le cadran supérieur droit, qu'on appelle le vrai. On analyse les choses factuellement de l'extérieur. Par exemple, pour la médecine, ce sera vous venez avec un problème, on vous fait un scanner pour voir de l'extérieur ce qui ne va pas, et on vous donne des cachets, des médicaments et des prescriptions pour aller mieux à partir d'un soin qui vient de l'extérieur. Si on prend le cadran supérieur gauche, on est donc dans le beau. Et là, on va voir, pour l'exemple de la médecine, comment vous inspirer à aller mieux, votre psychologie. Peut-être quels sont les facteurs qui vous causent du stress qu'on pourrait améliorer pour que la relation corps-esprit marche mieux. Dans le cadran inférieur gauche, on est donc dans le bon, dans l'intersubjectif. Quelles sont les valeurs de la communauté dans l'hôpital qu'on pourrait changer pour vous permettre d'aller mieux ? Comment on pourrait vous mettre dans une communauté avec des personnes sympas qui vous inspirent à aller mieux ? Et enfin, dans le cadran inférieur droit, ça va donc être tout ce qui concerne les systèmes ou le vrai collectif. Et donc, pour l'exemple des hôpitaux, ça va peut-être être comment on peut rendre les ambulances 10% plus rapides pour accélérer la venue des gens, comment est-ce qu'on peut mieux gérer les prélèvements sociaux pour qu'on ait plus de budget pour rémunérer les gens, etc. Et donc, ces 4 cadrans, on peut s'en servir dans absolument n'importe quelle situation et ils existent tous les 4 en même temps. Ensuite, dans chacun de ces cadrans, on va avoir des lignes de développement. Ces lignes de développement, ce sont donc des holarchies, comme on en parlait tout à l'heure, et elles existent sur des centaines de critères, comme par exemple la cognition, la kinesthésie, la gestion émotionnelle, la vision du monde, etc. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut mesurer le niveau de développement, le niveau de conscience de chacune de ces lignes de développement grâce à un spectre de couleurs unifié. On peut donc, par exemple, dresser son psychogramme en listant toutes nos lignes de développement et en les classant sur ce spectre de couleurs. Ensuite, chaque ligne de développement se développe différemment en fonction de vos types. Par exemple, est-ce que vous êtes plutôt masculin ou féminin ? Quel est votre profil MBTI ? Et pour finir le tout, dans chacun des cadrans, on a également des états. Un état, ça ne va pas être un niveau par lequel vous voyez le monde, depuis lequel vous agissez, mais bien un état passager qui va durer un temps fini de une dizaine de secondes à une année. Par exemple, on va avoir les états économiques, les états politiques, les états émotionnels, les états de conscience. Chacun a accès à tous les états à n'importe quel moment, quel que soit son niveau de conscience. Il ne faut pas confondre état et niveau. Allez, on se le refait juste une dernière fois pour être sûr que ce soit clair. On a donc une pulsion évolutionnaire qui vient créer ce qu'on appelle des holarchies, une succession de niveaux de développement. Chaque niveau de développement est un holon, un tout parti. C'est-à-dire qu'à la fois, il englobe les niveaux précédents et il se fait englober dans les niveaux suivants. Chaque holon, ensuite, peut être analysé grâce à différents outils. Premièrement, par quatre cadrans différents. À l'intérieur de ces cadrans, il existe ce qu'on appelle des lignes de développement. Ce sont donc ces fameuses holarchies. On peut mesurer chacune de ces lignes de développement grâce à un spectre de couleurs. Et chaque ligne de développement va se développer différemment en fonction du type de la personne, parce qu'elle est masculin, féminin, ou bien sous profil MBTI, par exemple. Pour couronner le tout, dans chaque cadran, il y a différents états par lesquels votre holon peut passer. Tout le monde peut avoir accès à tous les états. Et voilà, vous venez d'avoir un aperçu complet du cadre de lecture ACAL, qui a donc été développé par Ken Wilber. Et pourquoi il s'appelle ACAL ? Eh bien, c'est parce qu'il veut dire « all quadrants, all lines ». Tout il continue en disant « all types, all states and everything ». En gros, c'est une sorte de vision intégrale pour analyser n'importe quel problème et pour se développer grâce à cette dernière dans votre vie. Donc, tous ces outils, évidemment, ils sont géniaux pour quatre choses en particulier. La première, c'est de progresser personnellement. Bah oui, par exemple, si vous avez fait l'effort de créer votre psychographe, vous vous rendez compte peut-être que vous êtes certainement bas sur certaines lignes de développement et très haut sur d'autres. Du coup, une stratégie cohérente de développement, ce serait insister sur vos points forts tout en soignant vos points très faibles. Ces outils, ils sont également géniaux pour analyser une problématique. Chaque fois que j'ai besoin de réfléchir sur un problème, je prends une feuille blanche, je dessine mes quatre cadrans et je commence à regarder toutes les différentes réflexions. On a une réflexion beaucoup plus riche instantanément. Je vous invite à que ça devienne réellement un réflexe dans vos réflexions. Un autre point pour lequel ces outils sont géniaux, c'est mieux comprendre votre interlocuteur. Et oui, forcément, il y a des pratiques qui s'appellent la communication intégrale, mais il s'agit simplement, si vous parlez à quelqu'un, d'identifier plus ou moins son niveau de développement sur la ligne de développement vision du monde. Ça en dit énormément sur une personne. De même, le fait de pouvoir admettre des perspectives multiples, ça vous évite de rentrer en conflit direct avec une personne parce qu'elle ne pense pas la même chose que vous. Également, si vous lisez un auteur, vous pouvez immédiatement identifier dans quel cadran cette personne se trouve de manière dominante. Par exemple, si vous lisez un livre de Bill Gates, vous allez vous rendre compte qu'il ne parle que dans le vrai. Et vous allez peut-être vous dire « Ok, ce gars-là est peut-être brillant dans son cadran, mais pas intégral. » Donc attention, peut-être qu'il faudra que je lise d'autres auteurs pour complémenter ma réflexion sur ce domaine. Et sinon, un petit tip pour appliquer tout ça concrètement, ce serait par exemple d'essayer d'appliquer la vidéo sur les états de conscience factuellement. Par exemple, réellement essayer de faire une séance de sport chaque jour en partant des trois corps. En commençant par une méditation pour vous connecter dans votre corps subtil et ensuite faire réellement votre musculation en vous concentrant sur votre corps physique, grossi. Vous pouvez également mettre des routines comme une méditation de 20 minutes, une ou deux fois par jour ou bien justement faire des analyses de situations avec les quatre cadrans et les autres outils de l'approche intégrale de manière consciente. La dernière chose qu'il nous reste à voir, c'est des erreurs qui sont la plupart du temps commises avec l'approche intégrale. En particulier, l'erreur niveau ligne qui est très souvent commise par les débutants et l'erreur absolutiste. On va voir ça tout de suite, mais avant ça, j'aimerais simplement vous mettre en garde. Maintenant que vous connaissez l'approche intégrale, vous allez probablement vous sentir supérieur d'un point de vue intellectuel aux trois quarts des gens. Et honnêtement, c'est plutôt normal parce que vous serez effectivement supérieur à la plupart des gens dans vos réflexions et les modèles mentaux que vous utilisez pour réfléchir. Cependant, attention puisque la règle de base de l'approche intégrale, c'est que c'est toujours celui au niveau de développement supérieur qui doit s'adapter à celui qui est au niveau de développement inférieur. Donc n'essayez pas d'expliquer des choses à propos des quatre cadrans à vos amis si vous voyez qu'ils sont encore à un niveau bleu. Non, essayez de vous mettre dans la perspective d'une personne au niveau bleu pour mieux communiquer avec elle et peut-être la faire évoluer en prenant des exemples pertinents. C'est à vous d'avoir l'intelligence de sauter des différents niveaux en fonction de votre interlocuteur. Cette mise en garde de côté, parlons donc de l'erreur absolutiste. Bon, concrètement, il s'agit de prendre un cadran comme le tout, d'avoir une vision complètement déformée de la réalité. Par exemple, pour reprendre encore une fois l'exemple de Bill Gates, mais toutes ces réflexions partent et sont exclusivement dans le cadran supérieur droit. Donc pour lui, la matière et la réalité et la science est la seule chose qui est valable. Par ailleurs, on pourrait également avoir des sortes de hippies qui sont exclusivement dans le cadran supérieur gauche et qui disent la conscience et la réalité. Nourrissez-vous exclusivement du dharma, de l'énergie de l'univers et tout le bordel. Ou on pourrait avoir également des gens qui analysent trop la réalité vis-à-vis par exemple des croyances collectives en disant mais non, mais tout n'est que fiction, vous ne comprenez pas en réalité ce qui est vrai c'est notre nature animale mais le langage c'est une croyance collective, quotidien n'existe pas. Des gens qui seraient extrêmement dans le cadre inférieur gauche du bon. Un autre truc auquel il faut faire attention surtout vis-à-vis de la spirale dynamique et des niveaux de conscience sur la ligne de développement vision du monde, c'est en fait quand on a tendance à confondre les actions et les motivations. Par exemple, est-ce que tous les étudiants qui manifestaient contre la guerre du Vietnam en 1960 étaient tous au niveau vert de développement ? Du coup, la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit bah oui, c'est plutôt logique. Mais en fait, pas du tout. Effectivement, factuellement, ils ont manifesté pour une cause qui était plutôt néanmoins, la plupart des étudiants, peut-être 60-80%, ils se rebellaient simplement contre l'autorité et le pouvoir le fait qu'on leur imposait des choses. Ils ne se battaient pas du tout pour des valeurs universelles. Et en fait, cette erreur, elle est très fréquente. Le fait de confondre des niveaux de développement pré-conventionnels et des niveaux de développement post-conventionnels parce que les deux sont non-conventionnels. Donc forcément, on a tendance à les mélanger un peu. Par exemple, si on prend un maître zen et un pape qui seront donc à des niveaux de développement différents, le pape serait plutôt à un niveau bleu conservateur de développement ou à un niveau turquoise indigo de développement, forcément, en fait, ils pourront accéder au même niveau de conscience, le niveau causal, un niveau où on a l'impression de faire un avec le cosmos. Néanmoins, leur interprétation vis-à-vis de cette expérience, de cet état de conscience sera largement différente. Il y aura le pape qui aura l'impression d'avoir vu Dieu et il y aura le maître zen qui aura simplement l'impression de se connecter avec tous les êtres sensibles. Le niveau, c'est les lunettes par lesquelles on va voir le monde tandis que l'état, c'est un état passager auquel on peut accéder. Et ce qui est super intéressant, c'est également Ken Wilberg, il le décrit dans son livre Integral Meditation que je vous encourage vivement à lire, c'est qu'on peut se servir des états de conscience pour justement se désidentifier de son soi, de son égo, en fait, pour s'identifier dans ses propres mécanismes, un peu en fait, voir les lunettes par lesquelles on voit le monde pour pouvoir entamer un processus, donc, d'évolution, donc d'abord de différenciation, de transcendance et d'intégration du niveau précédent. En fait, le fait de méditer, donc d'accéder à des états de conscience modifiés, nous permet de booster notre développement sur justement les niveaux de développement. La dernière erreur qu'on va voir, c'est l'erreur niveau ligne. Souvent, les personnes qui sont au niveau orange, donc tournées vers l'individualisme, le succès, l'efficacité, l'efficience, la reconnaissance sociale, etc., vont avoir tendance à associer la ligne de développement spirituelle avec le niveau de développement de la ligne spirituelle ambre, c'est-à-dire en gros à dire la ligne de développement spirituelle, c'est la religion. Donc comme on est encore en train de rejeter le niveau inférieur, on va rejeter tout ce qui est spiritualité et religion, tout mettre dans le même sac et ne plus y penser du tout. Mais c'est faux. En fait, les religions et surtout le niveau de développement sur la ligne spirituelle d'un point de vue ambre n'est qu'un des différents niveaux qui sont accessibles et rejeter tout, c'est simplement faire une confusion entre la ligne de développement spirituelle et le niveau de cette ligne ambre qui est donc associée plutôt aux religions. En réalité, la ligne spirituelle, elle répond simplement à la question qu'est-ce qui est d'importance ultime ? Dernière chose que j'avais envie de partager avec vous avant que vous partiez dans la nature avec tous ces outils, c'est la critique que la plupart des gens vont vous dire quand vous allez peut-être expliquer à vos amis l'approche intégrale et donc comment y répondre également. Les gens, ils vont souvent vous dire moi, je n'arrive pas à croire qu'il y a une vérité. Moi, je pense que si les gens, ils pensent qu'il y a une vérité, c'est que ce sont des charlatans ou ils ont juste pas compris. Du coup, la réponse à leur donner à ces gens-là, c'est simplement oui, non plus, je ne crois pas qu'il y ait une vérité. Je crois en revanche qu'il existe un métamodèle et ce métamodèle-là, l'approche intégrale, celui que j'utilise, il ne détient peut-être pas la vérité ultime, mais c'est à l'état actuel de notre niveau de conscience le plus intégral que j'ai trouvé. C'est-à-dire que par exemple, si tu me soumets la vérité d'un philosophe, en réalité, on se rendra compte que cette vérité-là, elle est transcendée et incluse dans l'approche intégrale de Ken Wilber. Donc c'est simplement que l'approche intégrale de Ken Wilber transcende et inclue toutes les approches qui ont existé par le passé et donc est la plus intégrale, la plus vraie, encore une fois, aujourd'hui. Mais le jour où quelqu'un trouvera une approche qui est plus vraie que celle de Ken Wilber pour mieux appréhender les vérités partielles, dans ce cas-là, ce sera génial, on aura fait un bond dans le niveau de conscience de l'humanité, n'hésite pas à la partager avec moi. Mais pour l'instant, c'est le métamodèle le plus brillant que j'ai trouvé et donc c'est celui que j'ai décidé d'utiliser dans ma vie. Et voilà, c'est tout pour le corps des vidéos. Il y aura une dernière vidéo bonus sur Ken Wilber qui sortira la semaine prochaine. C'est une vidéo le 3, 2, 1 et il consiste à travailler sur nos ombres, les parties cachées de notre personnalité pour mieux se développer dans le futur. Pour ne pas la louper, n'oubliez pas de vous abonner et si vous voulez rester au courant de ce que je fais parce que je ne fais pas du tout tous mes projets sur YouTube, j'en fais à droite, à gauche, j'en écris en présentiel, etc. Et bien, le meilleur endroit c'est de vous abonner à ma newsletter personnelle. Ce n'est pas ma newsletter business, je ne vois rien dessus si ce n'est des coachings, c'est vraiment ma newsletter dans laquelle j'envoie des petites updates aux gens. Qu'est-ce que je fais actuellement ? Pourquoi je le fais ? Mes différents projets, mes différentes réflexions si je sors des articles. Donc voilà, si vous voulez rester informé à propos de l'approche intégrale, les différentes réflexions que je peux avoir grâce à cette dernière, n'hésitez pas à vous abonner, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Salut !